bonjour à tous et toutes c'est Nessandil sur Zorizon avec aujourd'hui un petit unboxing surprise qui vient de chez Beyond donc c'est un tout nouveau site de vente de fourmis en Belgique qui m'ont contacté il y a pas longtemps avant vraiment les grosses chaleurs en me demandant si ça m'intéressait de travailler avec eux de faire un petit test on refuse pas les cadeaux du coup forcément j'ai dit oui et je leur ai dit de m'envoyer un colis surprise des produits qu'ils voulaient que je montre voilà mettre un petit peu en avant ce qu'ils font ce qu'ils vendent et puis je trouvais ça vachement plus rigolo de faire un unboxing surprise de ne pas savoir ce qu'il y avait dedans je ne sais pas ce qu'il y a dedans on a attendu que les grosses chaleurs passent au moment où j'enregistre ça ça va beaucoup mieux en plus ça fait Belgique Belgique donc ça fait un à peine petit 24 heures donc on va voir peut-être que j'arrête de le squer on sait jamais et donc ben voilà un nouveau site fourmis je vous mets bien évidemment le lien sous cette vidéo parce que sinon forcément c'est plus pratique sinon vous allez me dire nes il est où le site Beyond si tu tapes Beyond sur Google je pense que tu les trouves mais comme ils sont récents on ne sait jamais que le référencement sont un peu long bien évidemment vous aurez le lien en dessous et on va regarder ça on va regarder ce que ça donne alors j'avais juste parce que j'attends d'autres trucs et là je me suis dit j'ai rien commandé qui pourrait rentrer là dedans et j'ai ouvert et j'ai juste vu que c'était marqué substitut de miella et je me suis dit ah déjà donc j'ai fait et j'ai attendu de pouvoir vous l'enregistrer je ne sais pas plus je ne sais pas plus donc on ouvre enfin ils m'ont dit par email que j'avais une petite note quand même j'ai une petite note qui va m'expliquer donc je fais attention à comment j'ouvre parce que ça a l'air blindé et de chez blindé je suis pas près de ciseaux bien évidemment donc c'est bien vous connaissez ah j'ai bien fait pas trop secouer dessus j'ai un peu secoué quand même alors tatin alors le petit colis contient un ensemble plexi petit ok on va le lire après 10 ml de miella avec un tube à gouttes 2 ml de miella en forme gelée une colonie de fédoles oh palidula des fédoles cool alors les fédoles une de mes espèces favorites elles sont petites mais leur force vient de leur grand nombre leur croissance est assez élevé donc vous pouvez en attendre une belle colonie assez vite elles préfèrent les protéines des insectes mais le miella et autres sources sont aussi possibles je vous envoyer une reine avec couvain ah trop bien d'habitude nous incluons pas ce guide détaillé chez nos produits ok donc ça c'était pour moi que je vous donne un petit peu les explications leur petit logo qui est plutôt que l'eau qui est plutôt mignon ok et bah c'est parti j'ai de fait d'or le tantin alors on va l'ouvrir la pauvre bête que j'ai un peu à ce que j'ai aussi à l'ouvrir sans cisaille oui ok ok alors elle est là la même air je passe on va bien la voir comme d'habitude il va vouloir montrer ma tronche je vous ferai un gros plan après un sinon et donc effectivement elle est en train de s'occuper ouais à les concentrer malgré le voyage malgré les coups c'est tout elle est bien bien concentré je sortirai un peu ça on va pas l'embêter pour le moment je vous la montrerai après cool ben je la mets dans ma tire dans mon tiroir à fourmis blindé mon tiroir à fourmis je 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 qui a un tiroir à fourmis chez lui dites moi en commentaire dites moi en commentaire qui a un tiroir à fourmis chez lui je dois pas être la seule dites moi que je suis pas la seule à un tiroir à fourmis chez moi parce que je vais me sentir vraiment bizarre donc le substitut substitut de miellat donc je suppose qu'ils le font eux-mêmes eux-mêmes alors 10 ml de miellat dans une tube à gouttes les espèces qui allaitent les pucerons dans leurs habitats naturels adorent cette formule donc les lasus espé fondnica espé etc vous pouvez aussi l'essayer chez d'autres espèces certaines colonies l'acceptent mais cela dépend un peu de la préférence de la colonie qui peut varier même chez la même espèce elle contient des sucres des acides aminés des minéraux et une base des vitamines ok je sais pas trop ça se conserve bien pas que je leur demande parce que là actuellement je ne sais pas trop à qui la proposer moi à part du coup la faible mais là à l'heure actuelle qu'elle bosse on va pas l'embêter avec du coup ok donc ça c'est en gelée ok je m'étais amusée à faire de la gelée à un moment donné mais c'était pas de la gelée pour fourmi c'était de la gelée plutôt pour insectes et pour les arbres vous l'avez sur la chaîne mais là c'est vraiment du miellat en gelée même formule que le miellat mais en gelée la gelée est d'habitude plus facile à donner à vos fourmis que les gouttes de liquide elle prévient aussi des noyades ceci sera disponible dans la boutique bientôt donc comme je vous dis c'est une boutique toute neuve je pense qu'ils sont en train de tester de voir un petit peu le produit qu'ils vont mettre ça se voit quand on regarde la boutique que c'est tout neuf tout récent que c'est en travail mais je trouve que c'est le petit côté négatif alors ça ça va être la graphiste qui parle alors je suis désolée c'est le petit côté négatif des sites de vente d'insectes et de fourmis que ce soit français belge allemand italien les sites sont pas ultra beaux je trouve voilà je trouve que ça fait un petit peu site je sais pas il manque à chaque fois un petit truc pour que tu arrives sur le site et tu te disais waouh c'est trop beau je vais juste me balader sur le site parce que c'est trop beau mais ça c'est mon côté graphiste qui parle et je suis très difficile sur là dessus je suis très chante je suis très très difficile graphiquement là il n'est pas question de celle ils ont de fourmis que le site soit beau pas on s'en fiche un petit peu tant qu'on trouve ce qu'il nous faut du coup on a une petite fourmilière en plexi à monter comme les nids plexi ne peuvent pas souvent maintenir une humidité élevée ne sont pas recommandés pour les fourmis qui nécessitent beaucoup d'humidité dans le nid cependant la plupart des espèces n'ont pas de souci avec ce type de nids ce nid se comporte de deux chambres pour les fourmis elles ont des niveaux d'humidité différent il est peut-être monté en fait on va regarder ça je crois qu'il est monté elles ont des niveaux d'humidité différentes elles ont des niveaux d'humidité différentes dépendant de leur distance aux chambres d'humidification cela donne à vos fourmis la possibilité de choisir l'humidité qu'elles préfèrent vous pouvez humidifier le nid en ajoutant de l'eau dans l'ouverture au dessus de la chambre à humidification en utilisant la seringue livrée avec le nid l'art de chasse est à composer c'est un système assez simple pour assembler en utilisant des élastiques pour garder le tout ensemble le couvercle à une pièce qui se retire facilement pour nourrir la colonie et nettoyer l'air de chasse elle contient aussi une pièce de gaz pour l'aération vous avez aussi reçu un tube avec un diamètre de 6,8 et 8,10 intérieur extérieur et le tube 6,8 rentre dans le nid le tube 8,10 dans l'air de chasse et bien sûr le tube ok ils ont fourni les tubes ils ont tout fourni c'est parfait c'est très 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 bien ok alors du coup on a ça qui est effectivement déjà monté peut-être ouais juste resserrer un coup vous voyez mais ça ça c'est un classique quand vous recevez une fourmilière quel que soit où vous l'achetez vous resserrez toujours toujours il y a toujours du jeu qui se fait avec les vibrations du transport nous servons tous comme la poste est d'une délicatesse exemplaire avec les colis donc toujours bien resserrer vos fourmilières quel que soit où vous les recevez et donc ici avec la seringue pour midifier voilà donc hop on a effectivement une suite petite carte que je vous montre après ah ouais il y a tout 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 donc là il va y avoir du montage à faire tube seringue j'en avais racheté il n'y a pas longtemps des seringues ça avait beaucoup fait rire à mon équipe de modération d'ailleurs qui visiblement dit qu'ils comprenaient mieux certaines choses de me voir acheter des seringues je ne vois pas de quoi ils parlent je ne suis pas au courant je ne vois pas de quoi ils parlent hop et là par contre on va avoir un petit peu de montage donc c'est marrant parce que les plexis comme ça sont toujours protégés donc vous avez toujours une pellicule à retirer et du coup on va regarder ça de plus près donc c'est bien emballé ok bien 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 fin attendez la caméra est là bien bien fin pour éviter les évasions et donc il va falloir monter tout ça on 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 Donc j'ai une petite assistante imprévue, pas qu'on s'oblige. Et donc du coup, hop, première partie de montée avec tous les petits élastiques. C'est super facile à monter, il n'y a pas besoin d'y connaître grand chose pour savoir monter ça. Vous comprenez tout de suite dans quel sens ça se met. Et mine de rien avec les petits élastiques, c'est super costaud. Donc on continue. Et voilà. Donc vous avez, hop, pour faire passer les cubes pour relier. Et donc quand vous ne le faites pas, vous mettez ça. Et ensuite, le couvercle, la petite porte habituelle. Alors j'ai décidé de laisser le papier parce que je mets bien le sang marron comme ça. Je trouvais que ça faisait en stu. Je n'avais pas envie d'enlever le marron comme ça. Ça fait un peu, il fait beau de loin. Je suis pour ça, m'amusée de le laisser. Avec le grillage très 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 fin. Et donc comme ceci pour votre aire de chasse. Pardon. Donc là, ça bouge mais ce n'est pas serré du tout. Si besoin, n'hésitez pas à resserrer. Moi, je viens de faire ça avec les doigts vite fait. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à relier avec, voilà. Donc en plus, moi, on m'a mis les tubes. Alors que ce n'était pas parfait. Donc, et bien la future maison des fédoles. Puisqu'on va en faire des fédoles avec, donc future maison des fédoles. J'ai des élastiques de rechange, un écrou, une vise de rechange. Et donc, future maison des fédoles, là pour le moment, la reine, elle n'a pas encore d'ouvrière. Donc on va la laisser tranquillement. Je vais la mettre au calme avec mes autres fourmis. Et quand tout ça aura bien avancé, je l'installerai ici. Je pense que je vais décorer l'air de chasse. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettre un petit peu de sable, 2-3 cailloux. Parce que je trouve ça plus sympa, plus naturel. Et il y a de la place. Alors autant que ce soit sympa et naturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme déco ? Donc si on part carrément à mettre des bouts de bois, à mettre plein de trucs et tout. Dites-moi si on fait quelque chose de simple ou d'un peu plus compliqué. Et donc je relierai tout ça, puisqu'en plus j'ai mes tuyaux. Je relierai tout ça le moment venu. Là je vais me contenter de garder ça proprement dans un coin. Pour le moment, avec tout mon matos. Le temps que la petite colonie se développe. Et vous continuerez à suivre ça avec tout le reste de mes colonies. Avec tout le reste de mes fourmis. Et voilà un grand merci à Biont pour tout ça. Parce que là je vais en avoir pour un moment. Elles vont s'éclater un moment. Ces petits miels là. Je ne sais pas si je vais en avoir l'utilité tout de suite. Et je ne sais pas si ça se conserve longtemps. Mais au moins ça vous a permis de voir qu'ils en avaient. Si vous n'êtes pas bricoleur. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à en préparer. Parce que mine de rien, quand on en prépare. On en prépare des quantités astronomiques. Donc là au moins, pour pas grand chose. Vous avez vos petits miels là. Et donc ils proposent également des espèces de fourmis. Sur leur site. Et donc moi j'ai une petite fœtole. L'assistant est toujours là. Je vais juste demander d'être sages. Du coup on va arrêter la vidéo ici. Vous aurez le suivi de cette fourmilière avec les autres. N'hésitez pas à aller voir leur site. Et voilà, ils se lancent. Bonne chance à eux. Franchement, vous avez des bons produits. Moi ça me paraît très bien. Là comme ça, je n'ai pas de critique. Franchement c'est super facile à monter. Je pense que même en première fourmilière. Ça se monte très très bien. En plus vous proposez des espèces, etc. Donc les gens peuvent vraiment acheter tout. D'un coup, pour ceux qui veulent essayer. Qui n'en ont pas encore. Vous avez tout directement. Je trouve ça très très bien. Juste le site. Voilà, voir, l'organiser. Le rendre un petit peu plus pro. Mais je pense qu'il est assez balbutiement à ses débuts. Et voilà. Je vais vous faire des beaux jours. Je vais vous dire à bientôt. Et vous allez avoir de toute façon des vidéos suivies. De tout ça. De toutes les fourmilières en cours. De mon tiroir à fourmis, etc. Désolée pour le petit troll. Vacances oblige. Bientôt il y aura des vidéos où il n'y aura plus de petit troll qui apparaît. Ben voilà. Je vais ranger tout ça pour ne pas les perdre. Je vais remettre tout ça dans ma petite pochette. Pour ne pas perdre. Mais on se casse de rechange. Et pour un test. Pour une première. Et ben moi je trouve qu'il bosse déjà bien. Très très bien. Très bonne base les gars. Du coup. Comme je vous ai déjà dit. On fait des boujoux. Et on arrête là. En fait il fait chaud. Voilà on va arrêter là. Et on va aller dans ma petite rue. On va aller dans ma petite boujouille. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada